Depuis le 7 octobre, plus de 150 otages de toute nationalité et confession sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza, parmi eux des bébés et des enfants. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. Bring them home. Il sera au micro de Laurence Goldman, suivi de l'avocat Patrick Klugman, au sujet d'un collectif d'avocats qui se constitue pour aider les familles franco-israéliennes. Et puis Patrick Anidjar, ancien chef du bureau de l'AFP à Jérusalem, sera également au micro d'Elsa Parianté. Voilà donc pour le programme de ce RCG Midi que l'on débute tout de suite par Le Journal. L'armée israélienne révèle ce matin avoir intercepté une conversation téléphonique entre deux agents du Hamas. Ils affirment que les dégâts de l'hôpital ont été causés par une requête du djihad islamique. Le patron de l'OMS alerte sur une situation à Gaza qui devient incontrôlable. Le conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce mercredi une réunion d'urgence. Tzahal réitère son appel aux Gazaouis pour qu'ils évacuent vers le sud et la zone humanitaire. Des avions de combat de Tzahal ont attaqué ce matin plusieurs cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Deux hauts responsables de l'organisation terroriste ont été tués, à savoir le commandant du système anti-char de l'organisation terroriste et un trafiquant d'armes qui a coordonné les attaques en Israël. Quatre soldats israéliens ont été légèrement blessés ce matin lors d'une attaque de missiles anti-char guidée depuis le Liban. Il s'agit du septième missile tiré au cours des dernières 24 heures vers des communautés et des postes militaires situés à la frontière nord. Elle affirme répondre par des tirs dans le sud du Liban. Joe Biden est arrivé ce matin en Israël pour une visite de solidarité en présence de Benjamin Netanyahou et d'Itsra Kerzog. Il va également rencontrer les familles des survivants et des otages, ainsi que Rachel Dofakim qui est restée pendant 20 heures avec des terroristes dans son appartement. A noter que le président américain a innocenté Israël après l'explosion qui a visé l'hôpital de Gaza. Une synagogue berlinoise a été attaquée tôt ce matin par des inconnus à l'aide de cocktails Molotov. Par ailleurs, une école juive dans le centre de Rome a été évacuée ce matin après une alerte à la bombe. Le quartier historique du ghetto où se trouve cet établissement a été immédiatement bouclé. Les institutions juives de France ont mis en place ces derniers jours une ligne d'écoute et de soutien psychologique pour la communauté juive de France. Il est possible d'appeler le 01 86 96 20 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour être mis en contact avec l'un des 60 psychologues bénévoles qui se relaient dans l'Hexagone. Le projet a été initié entre autres par le CRIF, le FHJU et le Consistoire. Plus de 3300, c'est le nombre de signalements qui ont été effectués sur la plateforme Pharos depuis le 7 octobre dernier. La guerre en Israël annonce le porte-parole de la police nationale. Cette plateforme permet de signaler en ligne les contenus illicites du web, notamment les incitations à la violence, les apologies du terrorisme et la mise en danger des personnes. Le Parti socialiste a voté cette nuit un moratoire sur sa participation à la NUPES. Il dénonce la conflictualisation permanente de la France insoumise, une décision qui intervient après les propos de la députée insoumise Danielle Obono. La première ministre a réagi depuis l'Assemblée. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elle manque à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. Et en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kiboutts de Berry et de Kfaraza, je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. « Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. » Et la nuit passée morte a de son côté déclaré le sénateur écologiste Yannick Jadou. Et enfin, Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur après son soutien aux Palestiniens de Gaza, qui n'a pas eu un mot pour les victimes israéliennes du Hamas. L'OGC Nice a également annoncé mercredi suspendre jusqu'à nouvel ordre son défenseur Youssef Attal, visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme après un poste lié au conflit entre Israël et le Hamas. Vous écoutez RCJ, les 12h06. On se rend à présent en Israël pour suivre la situation en temps réel avec notre correspondante Emmanuelle Hadda. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. On commence Emmanuelle par cette visite historique de Joe Biden qui est arrivée, on le disait, ce matin en Israël. Oui, il est arrivé en pleine guerre sur le territoire israélien. Benjamin Netanyahou l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport. Le président américain n'a pas utilisé son appareil présidentiel, le Force One, mais un avion de remplacement par précaution. Des dizaines d'avions de combat ont accompagné dans les airs l'avion du président américain. Arrivé à Tel Aviv, Biden et son escorte impressionnante ont traversé la promenade devant la mer pour arriver à la Kyria, le puget général de l'armée à Tel Aviv. Biden a fait une déclaration devant la presse dont je vous résume les points importants. Je suis heureux d'être ici, dit-il. Et je veux dire aux citoyens d'Israël que votre courage et votre engagement sont incroyables. Biden a réitéré l'engagement des États-Unis aux côtés d'Israël et il a affirmé qu'Israël n'est pas responsable de l'explosion dans le parking de l'hôpital de Gaza. Les Américains pleurent avec vous, dit-il. Vous ferez tout ce qu'il faut pour vous protéger et nous sommes là pour le garantir. Le président américain doit s'entretenir également tête à tête avec Benjamin Netanyahou, mais également avec le cabinet restreint de sécurité. Et il doit également rencontrer des familles, des otages retenus par le Hamas. Par ailleurs, Emmanuel, la Jordanie a annulé un sommet qui était prévu aujourd'hui à Amman avec Joe Biden, son homologue égyptien et les dirigeants palestiniens sur la situation dans la bande de Gaza. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a annoncé cette nuit l'annulation du sommet de ces dirigeants qui devaient avoir lieu aujourd'hui. Le sommet devait réunir le président Biden, le roi Abdallah, le président égyptien et le président palestinien Abou Mazen. Effectivement, à la suite de l'explosion de l'hôpital de Gaza, on a appris que ce sommet était annulé. Pendant ce temps, des milliers de manifestants jordaniens se massent à la frontière avec Israël et le président égyptien devient de plus en plus menaçant envers Israël. Mais par ailleurs, Emmanuel, les responsables sécuritaires et du renseignement israélien ont reconnu leur responsabilité dans les massacres du 7 octobre dernier en Israël. – Absolument, le chef d'état-major Erti Alévy a déclaré que Tzal est responsable de la sécurité de l'État et de ses citoyens et que ce samedi matin, nous avons failli à notre mission, a-t-il déclaré. Le chef du renseignement militaire, Aaron Aliwa, a lui aussi endossé sa part de responsabilité. L'origine de cette guerre se trouve dans l'échec du renseignement. Nous avons failli à notre mission, a-t-il dit. C'est notre mission la plus importante en tant que chef du renseignement militaire. J'en porte l'entière responsabilité. Et puis l'armée israélienne a autorisé ce matin la publication des noms de deux autres soldats qui sont tombés au combat. Et enfin Emmanuel, est-ce qu'on en sait plus à l'heure où l'on se parle sur la frappe qui a visé un hôpital de Gaza et qui serait donc le fait du djihad islamique ? Depuis hier soir, Tzal affirme que l'explosion de l'hôpital à Gaza n'est pas de son fait. Le porte-parole de Tzal a réitéré qu'Israël ne vive jamais les hôpitaux, que cela fait partie des règles de guerre de Tzal. Par ailleurs, Tzal a publié l'enregistrement d'une conversation entre deux terroristes du Hamas dans laquelle ils reconnaissent que le missile qui a touché l'hôpital est un missile du djihad islamique. Le porte-parole de Tzal, le colonel Daniel Aghari, a fait un point presse à ce sujet ce matin. Il a affirmé que le Hamas a vite compris qu'il s'agissait d'une requête du djihad islamique et qu'il a profité de la situation pour accruiser Israël. Mais d'après Aghari, les analyses des images aériennes montrent qu'il n'y a pas eu d'attente directe sur l'hôpital, mais à l'extérieur de l'hôpital, sur le parking, et que l'ampleur de dégâts est liée à la tête du missile du djihad et que le nombre de victimes n'est encore toujours pas connu. Aghari a ajouté qu'aucune action militaire israélienne, ni aérienne, ni maritime, ni terrestre n'était en cours au moment de l'explosion dans cette zone. En revanche, les images montrent que les roquettes étaient lancées depuis cet endroit. Nous étions nous-mêmes dans les abris à ce moment-là. Merci beaucoup Emmanuel Haddad pour toutes ces précisions et encore une fois, bon courage à vous sur place. Merci Margot. Vous écoutez RCJ, il est 12h10. Dans un instant, le président du CRIF, Nathan Arfi, sera au micro de Laurence Goldman. RCJ Midi, édition spéciale. Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la TET, la Chavaya Israélie et le FEGU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.feju.org slash urgence-israël. don.feju.org slash urgence-israël. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans. Oui bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer. Un message du Fonds Social Juif Unifié. Salut, c'est Eva. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu veux te rendre utile ? Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactnoe.fsu.org. Contactnoe.fsu.org. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Maguen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Maguen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou mdafrance, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h13. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour, Margot. Bonjour, Jonathan Arfi. Je vous avoue que je ne sais pas trop par quel sujet démarrer cet entretien. On va commencer tout de même par cet hôpital de Gaza qui a été touché par un tir de roquette la nuit dernière. Israël affirme, preuve à l'appui, que le djihad islamique est responsable de ce tir. Le Hamas accuse Israël, relayé par les médias des pays arabes, dans cette guerre des images et de la communication qui se joue dans les médias, sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, Israël ne va pas perdre cette bataille de l'opinion publique, récit contre récit ? Oui, c'est exactement l'enjeu qui est sous nos yeux en ce moment. D'abord, je veux dire évidemment ma désolation face au très lourd bilan humain de l'hôpital à Gaza hier. Et puis, ma colère aussi face à ceux qui, à la première occasion, sans aucune forme de preuve, ont accusé Israël d'en être le responsable. Je dois dire que les propos de Joe Biden, suite à son entretien avec Netanyahou, où il explique lui-même qu'Israël n'est pas à l'origine de ses frappes, sont importants parce qu'ils viennent dire que le monde démocratique, à la fin, sait faire la part des choses, accorde de l'importance à une notion qui paraît peut-être galvaudée aujourd'hui, mais enfin, c'est celle de la vérité. Et la vérité, eh bien, comme le dit Joe Biden, c'est qu'Israël n'a donc pas commis cette frappe et que c'est le djihad islamique qui en est responsable. Malheureusement, dans l'opinion, les dégâts sont faits, l'opinion publique, à sa manière, a tranché et on va devoir faire avec ça, en payer les conséquences. Je vois malheureusement aussi les manifestations partout dans le monde arabe se retourner contre l'ensemble du monde occidental. Il y avait des manifestations devant des ambassades de France, des ambassades américaines, bien sûr, mais aussi des ambassades de France. Voilà le terrain aujourd'hui auquel on est confronté. Vous êtes, Jonathan Arfi, président du CRIF en l'air direct avec les pouvoirs publics en France. Quel rôle jouez-vous en tant que représentant de l'institution politique de la communauté juive ? Notre rôle dans ces moments de crise, c'est de partager avec les pouvoirs publics ce qui est les mois qui traversent la communauté et nos inquiétudes, nos attentes. D'abord, ça a été dans un premier temps, évidemment, de faire remonter le besoin de sécurité, de sécurisation des lieux communautaires. Ça a été la première nature d'échange que nous avons eu avec les pouvoirs publics. Bien sûr, ensuite, d'évoquer la position de la France sur ce qu'il se passait. Là aussi, des échanges nombreux. Et puis, demain, de s'assurer que tout ça s'inscrive dans la durée, que le soutien que la France a exprimé à Israël ne s'érote pas au fur et à mesure des jours, que les mesures de sécurité qui ont été prises pour sécuriser les lieux juifs, là aussi, ne soient pas grignotées avec le temps. Donc, on a cette responsabilité de partager les inquiétudes de la communauté avec les pouvoirs publics. Voilà le rôle du CRIF dans ces moments-là. Et puis, j'ajoute un deuxième rôle au-delà des pouvoirs publics. C'est celui de nous impliquer dans la bataille de l'opinion. Celui de faire que la société civile française entende quelque chose de ce qui se passe en Israël. Car il y a l'émotion du moment. Les Français ont vu les images. Mais je sais à quelle vitesse on passe très vite à autre chose. Je sais comment on a une capacité à oublier. Et donc, notre responsabilité, c'est de garder ça vivant le plus longtemps possible. Oui, tout le monde est mobilisé. Le gouvernement israélien, les amis d'Israël, la communauté juive, pour relayer les informations qui nous proviennent d'Israël. Mais comment lutter finalement contre les campagnes de désinformation, les fake news ? Pour être clair, en termes de nombre, les musulmans sont beaucoup plus nombreux que nous. Leur puissance de frappe est énorme. Alors, d'abord, ce n'est pas les musulmans. Et je dois le dire, il y a parmi les musulmans français, beaucoup de gens qui, heureusement, savent faire la part des choses, qui, heureusement, se rangent du côté des démocraties. Mais je sais qu'il y a évidemment, chez un public, qui peut avoir un penchant ou une sensibilité naturelle pour la cause palestinienne, bien sûr, peut-être, parfois, la volonté de se laisser emporter par les images et leurs émotions, et de s'exprimer avec une forme d'hostilité très dure vis-à-vis d'Israël. Je lance un appel à la raison, qu'on regarde les choses telles qu'elles sont froidement, et qu'on veille à ne pas importer, ici, en France, la haine et la division. Ça, c'est le premier point. Et puis, un point qui est important sur la question de l'image d'Israël dans l'ébat public, de la bataille d'opinion. Jusqu'à présent, j'ai trouvé que les choses, sur le plan médiatique, s'étaient passées correctement. Alors, depuis, hier soir, avec l'hôpital de Gaza, ces choses sont sans doute différentes. Mais jusqu'à présent, j'ai trouvé le traitement médiatique raisonnable, faisant la part des choses. Bien sûr, l'envergure, l'ampleur de l'horreur du 7 octobre a contribué à ça, mais plus généralement, j'ai trouvé qu'il y avait une forme, pour un certain nombre de médias, de retenue dans le traitement. En revanche, la question, c'est les réseaux sociaux. Et on a besoin là-dessus d'engager une bataille. Nous, au CRIF, lancerons, dans les prochains jours, un canal dédié aux réseaux sociaux qui produira des vidéos courtes, partageables par l'ensemble des gens qui veulent entendre une autre voix, pour que nous puissions contrer aussi, Agi+, et tous les autres vecteurs au fond de haine, parfois, sur les réseaux sociaux. Le climat en Europe est particulièrement inquiétant. Il y a eu la nuit dernière une attaque au cocktail Molotov contre une synagogue à Berlin. Une école juive évacuée à Rome ce matin, à la suite d'une alerte à la bombe. Pour ce qui concerne la France, quelle est la nature de la menace à l'encontre de la communauté juive aujourd'hui ? À quel niveau l'évaluez-vous ? On est dans une atmosphère qui est inflammable. Voilà le terrain dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des actes antisémites de niveau 1 et 2. Mais on sait qu'ils préparent le terrain à des actes beaucoup plus graves. Qu'est-ce que c'est que ces actes antisémites de 1er ordre ? Ce sont bien sûr les graffitis sur les bâtiments, les insultes, la violence verbale aussi sur les réseaux sociaux qui s'est multipliée, avec énormément de signalements à pharos. Ça a été indiqué à plusieurs reprises par le ministre de l'Intérieur. Et puis aussi quelques agressions physiques. Notre crainte, c'est que demain, nous passions à des actes plus graves encore, que se multiplient les agressions physiques de Français juifs pris pour cible par des auteurs qui penseraient par là prendre leur part dans le conflit du Hamas contre Israël. C'est évidemment quelque chose à dénoncer. La situation, elle est particulièrement anxiogène pour les Juifs de France, pour les familles qui pensent à leurs enfants. Un mot sur les étudiants juifs sur les campus. Est-ce que la sécurité de ces étudiants est un sujet particulier de préoccupation ? Des incidents déjà ont été signalés depuis la semaine dernière. Ce qui est certain, c'est que le monde universitaire, en France, mais partout dans le monde occidental, regardez les images en Angleterre, regardez les images sur les campus américains. Le monde universitaire est un monde où il y a un bouillonnement pro-palestinien extrêmement puissant. Et il se traduit par de la radicalité politique qui prend pour cible les étudiants juifs sur les campus identifiés comme étant, au fond, à leurs yeux uniquement des sionistes. C'est ça la rhétorique à laquelle les étudiants juifs font face aujourd'hui. L'UEJF réalise un travail remarquable sur le terrain dans les universités. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui face à un phénomène de masse qu'il est difficile de contenir. Il y a besoin d'abord que les présidents d'universités, les enseignants jouent leur rôle. Je considère qu'en France aujourd'hui, ils ont parfois baissé les bras. Ils ont accepté, par faiblesse ou par complaisance, de se laisser déborder. Rappelons-nous l'accueil qui a été réservé à Lyon à la représentante du FPLP, Myriam Abouddhaka. Qui a été placée en résidence surveillée depuis. Voilà, c'était avant le 7 octobre. Pour autant, la présidente de l'université de Lyon 2 avait, au fond, accepté de voir son autorité bafouée pour laisser triompher la volonté de ses étudiants de recevoir cette représentante du FPLP. Donc, j'en appelle solennellement au président de l'université. Il faut que les universités soient tenues, que l'ordre public règne à l'intérieur des universités. Ce ne sont pas des zones de non-droit. Et oui, il y a des choses qui n'ont pas leur place dans le monde universitaire, notamment, évidemment, l'apologie au terrorisme, le soutien au Hamas, qui ne sont pas... Il n'est pas possible que ça puisse se dérouler dans une université française sans sanctions. Jonathan Arfi, de manière générale, les Juifs en ce moment, les étudiants et même nos enfants dans les cours d'école peuvent être confrontés dans leur entreprise ou ailleurs à des discours anti-israéliens, voire à des agressions verbales. Comment répondre ? Et d'ailleurs, faut-il répondre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas préparer une sorte de liste d'éléments, de langages, d'arguments à opposer à ceux qui nous provoquent ? On est tous dans l'émotion... Vous savez, à chaque moment de crise, nous nous posons ces questions... Et que dire quand on nous oppose la souffrance des mères palestiniennes, par exemple ? Moi, d'abord, ce qui me paraît important, c'est qu'on invite nos enfants à être fiers d'être qui ils sont. Ils sont Français, Juifs, Républicains, Sionistes, et chacun des mots a son importance. Quand on est Français, on a un attachement à la liberté et on comprend le combat d'Israël pour sa liberté face au Hamas. Quand on est Juif, on a une tradition des valeurs, la justice, les questions de mémoire, qui font qu'on est sensibles à ce qui se passe et qu'on a une capacité d'indignation quand Israël est frappé comme ça par le terrorisme. Quand on est Républicain, on est attaché à l'ordre public et l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles représentaient un trouble à leur public, parce qu'elles pouvaient venir prendre des Juifs pour cible. C'est un élément que nous, nous comprenons et que nous devons défendre. De la même manière, évidemment, quand on est sioniste, on a cet attachement à l'État d'Israël et on est prêt à le faire partager et comprendre au reste de la société. On a besoin de renvoyer un message de mobilisation à notre communauté. Je dois dire aux Français juifs, nous traversons une période difficile. Nous allons vers des jours encore plus durs, mais nous avons des ressources. D'abord, nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi des alliés dans la société française. Nous sommes unis et je souhaite que nous gardions en tête que nous finirons par vaincre nos ennemis. En Israël, bien entendu, l'État d'Israël s'en charge, mais ici, en France, nous vaincrons aussi parce que nos valeurs finiront par l'emporter. J'en suis convaincu et je le répète, à nous d'aller chercher dans la société française des alliés. La sécurité a été renforcée, bien évidemment, autour de tous les bâtiments de la communauté juive. Certaines écoles ont fermé leurs portes vendredi, qui avait été décrété journée de la colère ou de la rage par le Hamas et les activités de certains mouvements de jeunesse ont été annulées, notamment le week-end dernier. Comment continuer la vie juive, notre vie juive, dans un contexte aussi tendu ? D'abord, est-ce qu'on a le choix ? Je veux dire, si on arrête aujourd'hui la vie juive, si on ferme les synagogues ou les écoles ou qu'on arrête les activités, mais on réouvre quand ? Dans six mois ? Dans six ans ? Moi, je considère que nous sommes contraints de vivre malheureusement dangereusement. Le fait juif est ainsi. Raymond Aron, dont on célèbre les 40 ans du décès hier, qui avait eu cette phrase que les juifs vivent en Israël ou ailleurs, ils sont condamnés à vivre dangereusement. Et c'est ça, la réalité de la condition juive. C'est malheureusement une constante de notre histoire. Face à ça, nous avons aussi des atouts. D'abord, j'insiste sur l'unité du monde juif, l'unité de la communauté, la capacité aussi à nous appuyer sur des alliés et nous finirons par l'emporter. Alors, il faut que chacun ne baisse pas la garde, qu'on garde notre vigilance collective. Mais oui, il est hors de question que nous donnions une victoire symbolique à nos ennemis en fermant nos synagogues, nos écoles ou en fermant nos mouvements de jeunesse. Vous parliez des amis d'Israël, un mode politique qu'à Yonatan Arfi. Le Rassemblement National affiche un soutien total à la communauté juive, disant qu'il est, et ce sont les mots de Jordan Bardella, le bouclier contre l'antisémitisme et l'islamisme. Est-ce que finalement, les faits ne sont pas en train de donner raison à Marine Le Pen ? Est-ce qu'elle n'avait pas raison sur l'analyse en posant, pour reprendre la formule de Laurent Fabius, les vraies questions en apportant de fausses réponses ? Vous savez, le Rassemblement National a compris que la question de l'antisémitisme des Juifs, de la mémoire de la Shoah, d'Israël, sont des questions stratégiques pour lui. Donc, il met le paquet, si j'ose dire, pour essayer de faire sauter ce verrou-là dont il pense qu'il va lui permettre de gagner symboliquement en respectabilité, en honorabilité dans la société française. Pour moi, il y a des questions qui doivent être distinguées. Le fait que le Rassemblement National condamne, et heureusement, le terrorisme du Hamas n'a rien à voir avec le fait de savoir s'il est, oui ou non, un parti républicain, si, oui ou non, ses réponses et ses solutions sont dangereuses pour la France. Il y a un temps pour chaque chose. Je prends acte de leur position sur Israël. Il me semble que, entre guillemets, c'est la moindre des choses de leur part que de reconnaître le caractère terroriste d'une organisation comme le Hamas et d'exprimer leur solidarité. La question, le temps des débats sur la société française viendra. Pour nous, il reste évidemment une option extrêmement dangereuse pour 2027. Le footballeur Karim Benzema a adressé des prières aux habitants de Gaza, victime, a-t-il dit, de bombardements injustes. Il est en lien avec les frères musulmans, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin ce matin. Là, on parle de l'emprise, de l'entrisme du salafisme dans notre société. Est-ce qu'on n'est pas au bout de nos surprises ? Il faut s'attendre à d'autres révélations de cette nature. Le tweet de Karim Benzema est problématique parce qu'évidemment, il n'a pas un mot pour les victimes israéliennes des attentats. Il n'a pas un mot pour le professeur Dominique Bernard assassiné à Arras. Pas un mot pour les victimes en Belgique. Donc, on voit bien qu'au fond, c'est une forme de gage donné à l'islamisme concrètement. et à cet islam politique avec lequel Gérard Lamanin fait le lien à travers la question des frères musulmans. C'est un combat de chaque instant. Le combat contre l'islam politique, c'est un des sujets majeurs auxquels la société française va faire face dans les prochains temps. on a là-dessus, je trouve, en France peut-être un arsenal conceptuel et politique plus puissant pour y faire face qu'un certain nombre de pays. Je vois qu'en France, on a quand même des outils comme la laïcité. La capacité, par exemple, à mettre la baïa en dehors de l'école publique est un élément important. On a une tradition républicaine qui nous permet à certains endroits d'interdire des manifestations, de dissoudre des organisations. C'est plus compliqué au Royaume-Uni, aux Etats-Unis qui n'ont pas ce type d'outils ou en tout cas nettement moins ancrés dans leurs traditions politiques pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Donc c'est un combat de longue haleine, il ne fait que commencer mais je crois que la République, si elle est fidèle elle-même, a les moyens d'y répondre. Une dernière question au sujet du terroriste d'Arras. Ce jeune qui était arrivé enfant sur notre territoire, il a fréquenté notre école républicaine, il était un très bon élève, en tout cas selon ces bulletins scolaires qu'on a pu consulter. Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui qui doit être mis sur la table autour de l'intégration des immigrés ? Ou est-ce que c'est un terrain extrêmement glissant et dangereux sur lequel il ne faut pas s'aventurer ? Évidemment qu'il n'y a pas de généralité à faire et vous me trouverez toujours opposé à toute forme d'essentialisation que ce soit des musulmans, des étrangers ou de qui que ce soit. En revanche, il y a une question qui se pose évidemment sur la capacité de la société française aujourd'hui à intégrer correctement des personnes venues d'ailleurs qui viennent avec des bagages culturels issus de sociétés très différentes et je dois le dire quand on a grandi au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Syrie ou ailleurs, bien sûr que le rapport aux juifs par exemple ou à la laïcité ou le rapport aux femmes ou le rapport aux homosexuels est différent de celui qui peut être reçu en France. C'est la responsabilité de la France de tout faire pour que ceux qui arrivent rattrapent ce bagage-là sur ces sujets-là. Vous savez, en Allemagne, lorsque des immigrants arrivent, ils ont des formations et parmi les formations qui leur sont dispensées, il y en a une sur la question de l'antisémitisme parce qu'évidemment l'histoire de l'Allemagne y incite. Je souhaiterais qu'en France, il y ait un accent qui soit mis dans les parcours d'intégration de ceux qui arrivent de l'étranger sur ces questions d'antisémitisme parce que malheureusement, dans les sociétés d'où ils viennent, l'antisémitisme et monnaie courante. Merci Jonathan Arfi, président du CRIF. Merci et bonne journée. Merci. Merci à vous, Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ. Il est 12h31. Dans un instant, l'avocat Patrick Klugman viendra nous parler de ce collectif d'avocats qui se constituent pour aider les familles franco-israéliennes. RCJ Midi, édition spéciale. Le FSJU, acteur majeur de la solidarité et institution centrale de la communauté, renouvelle ses instances dirigeantes avec des élections en 2024. Vous aussi, engagez-vous et faites entendre votre voix. Portez-vous candidat entre le 16 octobre et le 19 novembre 2023 pour présenter le Fonds social juif unifié. Rendez-vous sur election.fsju.org. election.fsju.org. Depuis plus de 75 ans, avec le FSJU, votre cœur a toujours raison. Chers auditeurs, je suis Victor Wins, directeur général du Maguen David Adhomme. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Maguen David Adhomme soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou mdafrance, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie. Moi, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, j'oubliais de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20ème, 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h33, l'avocat Patrick Klugman devait être en studio avec nous pour nous parler du collectif d'avocats qui se constitue pour aider les familles franco-israéliennes. Je ne sais pas s'il va venir vers le tribunal justement de Paris pour déposer des plaintes au nom des familles d'otages français qu'il représente. Donc, il sera avec nous un peu plus tard dans cette édition ou demain. Ou demain. Ok, donc affaire à suivre par rapport à ça. Alors, il est 12h34, je vous propose d'écouter la chronique cinéma d'Anne-Marie Baron. Cinéma Le biopic britannique de Guy native Golda dresse sur une courte période, celle de la guerre d'octobre 1973, le portrait de Golda Meir, première ministre israélienne de l'époque. Il est diffusé, ironie du sort, à l'occasion du 50e anniversaire de la guerre de Kippour. En 1974, la dame de fer d'Israël passe devant une commission d'enquête de la Knesset afin de mesurer les énormes responsabilités et les décisions controversées auxquelles elle a été confrontée pendant la guerre du Yom Kippour en 1973. Tout le film est un flashback qui retrace le déroulement de cette guerre. Début octobre 1973, Golda Meir est informée de l'imminence d'une attaque contre Israël. Mais sa tâche n'est pas facilitée par les dissensions entre le ministre de la Défense, le général Moshe Dayan, le chef du renseignement, le major général Elie Zeira et le chef d'état-major de l'armée de défense, David Elie Hazard, dit Dado, interprété par l'Ior Askenazi. Dans son gouvernement, les uns n'y croient pas, les autres minimisent le danger. Golda Meir doit agir vite et prendre des décisions vitales. La dame de fer va ainsi gérer de main de maître la plus importante crise que son pays ait connu jusque-là tout en luttant contre un lymphome qui la ronge. La grande comédienne britannique Hélène Myrène est extraordinaire dans ce rôle difficile. Grimée de façon à ressembler à Golda, elle est aussi habillée comme elle en vieille dame des années 70 avec son sac à main, ses fameuses chaussures et son éternelle cigarette. Elle la montre affaiblie par un traitement de radiothérapie pour lutter contre ce lymphome et tenant tête cependant à ses ministres tout en leur faisant des gâteaux le matin dans sa cuisine avant les conseils. Filmée souvent seule au centre du plan, elle parvient à rendre les émotions qu'il agite mais qu'elle ne montre jamais. L'inquiétude, l'angoisse de ne pas faire le bon choix, la compassion pour les victimes et la volonté inébranlable de triompher des ennemis qui ont attaqué Israël un jour de fête. Son fameux discours radiophonique qui succède à celui-ci défaitiste et alarmiste de Moshe Dayan c'est rassurer le pays et galvaniser les troupes. Elle incarne le calme, la raison et fait montre d'une psychologie extraordinaire à la fois à l'égard des Américains son interlocuteur est Kissinger interprété par Liv Schreiber donc il craint toujours la pénurie du pétrole et la rivalité russe naturellement et à la fois à l'égard des Égyptiens dont elle ménage l'amour propre après les avoir pris en tenaille à l'est du canal de Suez pour les amener au cessez-le-feu. Une grande dame en interprète une autre notant sur son petit carnet noir le nombre des victimes et prête à rendre avec calme et précision de chacune de ses décisions. Hélène Myrène fait de l'acquittement de Golda un hommage à son action et à sa double victoire militaire et politique qui a permis la paix avec l'Égypte. Anne-Marie Baron vous écoutez RCJ il est 12h38 je vous propose de faire un nouveau point sur l'actualité. Le flash Margot Siffer L'armée israélienne a publié ce matin les résultats de son enquête qui montre que l'hôpital de Gaza a clairement été touché par une roquette palestinienne du djihad islamique. Elle révèle d'ailleurs avoir intercepté une conversation téléphonique entre deux agents du Hamas qui confirment cette information. Des avions de Tzal ont attaqué ce matin plusieurs cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Deux hauts responsables ont été tués à savoir le commandant du système anti-char et un trafiquant d'armes qui a coordonné les attaques en Israël. Quatre soldats israéliens ont été légèrement blessés ce matin lors d'une attaque de missiles depuis le Liban. Il s'agit de la septième attaque au cours des dernières 24 heures. Tzal affirme répondre par des tirs dans le sud du Liban. Et enfin Joe Biden est arrivé ce matin en Israël pour une visite de solidarité. Il rencontrera notamment les familles des survivants et des otages ainsi que Rachel Dofakim qui est restée pendant 20 heures avec des terroristes dans son appartement. Joe Biden qui confirme la version israélienne affirmant que le tir sur l'hôpital de la bande de Gaza est bien le fait du Jed Stinnan. Vous écoutez RCJ il est 12h39 l'heure de la chronique Tech de Stéphane Ziby. Tech Stéphane Ziby Ces jours qui ont suivi ce 7 octobre 2023 ont été lourds pesants et malgré tout sont passés paradoxalement très très vite comme si un marathon au rythme du 100 mètres démarrait. Un marathon pour les soldats bien sûr devant entrer en guerre et combattre le Hamas. Un marathon pour les familles endeuillées ou ayant des proches pris en otage leur douleur est vivace et le sera encore longtemps la réalité de la guerre et du quotidien reprenant le dessus. Un autre marathon aussi s'est déclenché celui de la solidarité. Depuis ce samedi sanglant tout s'est rapidement organisé dans le pays et une chaîne mondiale s'est formée. Les associations habituelles jouent leur rôle en permettant des interventions sur place grâce à la générosité continue des donateurs. Des synagogues organisent des collègues de produits, de vêtements, d'objets électroniques tous de première nécessité en plus des dons collectés. Enfin et cela paraissait plus aléatoire et risqué dans la gestion au quotidien des personnes individuelles se mettent à faire des actions en proposant ce dont les gens ont le plus besoin à l'instant T. Répondre aux demandes des besoins de plus de 300 000 appelés des dizaines de milliers de familles déplacées ou des personnes en deuil ou dans l'attente de nouvelles de personnes disparues nécessitent une coordination très importante et permanente. Même avec l'expérience aucune organisation même la plus huilée n'arriverait à le faire simplement. Et c'est là un des nombreux miracles un de ceux qui fait la force du peuple juif depuis des millénaires. Il réside quand celui-ci est uni et travaille ensemble à l'unisson. Les smartphones sont notre lien aujourd'hui. Nous recevons des flyers créés en quelques minutes sur Canvas. Ceux-ci sont rapidement diffusés sur les réseaux sociaux et les groupes de messagerie. Des sites web et cagnotes sont développés et mis en ligne en un temps record incluant des moyens de paiement permettant de rendre disponibles les sommes des dons recoltés pour l'achat des biens essentiels. On est dans la solidarité en temps réel avec une réelle connaissance de ce qui est nécessaire pour qui, où et quand, avec une livraison parfois en moins de 24 heures sur place ce qui est une véritable prouesse. Dans ce flot de messages et de demandes il est crucial d'être prudent et ne pas répondre à toutes les sollicitations. Il existe en effet des escroqueries comme celle de l'organisation Love Israël Oh Ev Israël qui appelle les gens pour obtenir des noms des soldats afin de prétendre soi-disant prier pour eux. Il faut se prémunir de cela et ne pas donner à des inconnus. Ce conflit s'annonce long et épuisant. Mais nos efforts même les plus infimes galvaniseront les juifs du monde entier et nos soldats. Je partagerai pour conclure une anecdote que j'ai apprise récemment. Ma mère m'a raconté qu'il y a 50 ans le centre médical où elle travaillait avait rassemblé dans un conteneur plein d'objets et de produits de première nécessité pour les envoyer en Israël pour la guerre du Kippour. Nous n'étions pas dans la solidarité en temps réel car ma mère et ma tante ni personne n'avaient de smartphone à l'époque. Mais sans cela l'essentiel était là comme aujourd'hui être unis avec Israël. Stéphane Zibi vous écoutez RCJ il est 12h42 dans un instant notre directrice d'antenne Sandrine Seban sera en studio avec nous pour vous parler de l'initiative de RCJ puisque vous entendez depuis hier matin avant chacun de nos journaux de 8h, 11h et 12h Yvan Atta lire les prénoms et les âges des enfants retenus en otage par le ramas elle vous parlera de cette initiative. RCJ Midi édition spéciale C'est le moment d'être meilleur Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds Social Juif Unifié Écoute de nos aînés Contribution à l'organisation d'événements Support administratif Grâce à vous le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales éducatives et culturelles Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88 06 80 50 69 88 Tu as entre 17 et 30 ans tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce ton initiative pourrait décoller l'appel à projet Noé est fait pour toi Si ton projet est retenu tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros d'un incubateur de 6 mois avec des mentors les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU Alors n'attends plus dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noepourlajeunesse.org rubrique appel à projet Noé noepourlajeunesse.org RCJ RCJ midi édition spéciale Vous écoutez RCJ les 12h44 notre directrice d'antenne Sandrine Seban nous a rejoint en studio bonjour Bonjour Margot Sandrine on entend depuis hier matin dans nos journaux de 8h 11h et midi les noms et les âges des enfants retenus en otage par le Hamas pourquoi RCJ a choisi de mettre en place cette initiative ? Parce que vous êtes un peu plus même nettement plus jeune que moi Margot mais quand j'étais plus jeune je me rappelle que tous les jours aux 20h des chaînes publiques donc de France 2 et France 3 ont donné les noms des otages français et ces noms me reviennent encore des années après il y avait Marcel Carton il y avait Jean-Paul Kaufman et tous les français entendaient ces noms chaque soir aux 20h et pendant quelques instants au moins on se disait ah mais oui c'est vrai et on pensait à eux or depuis maintenant plus de 12 jours depuis le 7 octobre dernier ce sont quasiment 200 otages de toute nationalité de toute confession qui sont aux mains d'un mouvement terroriste Hamas et dont on est sans nouvelles la plupart du temps dans les prises d'otages la Croix-Rouge parfois intervient à des droits de visite etc là on ne sait pas où est la Croix-Rouge il n'y a aucune nouvelle de ces otages à part la vidéo diffusée hier ou avant-hier par le mouvement terroriste lui-même montrant Fête jeune femme et une vidéo absolument déchirante c'est la première fois également il faut le dire Margot qu'il y a autant d'otages sur une aussi longue période avec autant d'otages français et avec des femmes des enfants et des bébés nous avons réfléchi sur RCJ avec le directeur général Richard Audier du FSU et son président maître Ariel Goldman aux initiatives que nous pouvions prendre le jour du deuxième procès du Bataclan vous vous en souvenez nous avions décidé d'ouvrir à l'antenne avec le nom de toutes les victimes du Bataclan malheureusement aujourd'hui pour Israël s'il avait fallu on n'a pas calculé mais s'il avait fallu lire les noms des 1400 victimes je ne sais pas combien d'heures il aurait fallu on a donc choisi de se concentrer pour l'instant sur ces enfants ces portraits sont derrière vous ce sont 18 enfants dont des jumelles dont une jeune fille qui a 12 ans qui est autiste le plus jeune c'est Kfir qui a 9 mois nous avons voulu qu'en studio il y ait en permanence ces photos à la fois sur l'écran qui est derrière le journaliste également à l'entrée du studio nous avons affiché leurs photos nous avons écrit un petit texte qui a déjà été vu et repris sur les réseaux sociaux quasiment 60 000 fois à la fois sur Twitter sur Facebook sur Instagram et nous avons demandé à quelqu'un dont la voix est forte dont la voix est immédiatement reconnaissable et qui est on le sait un ami à la fois d'Israël à la fois de RCJ et en même temps un défenseur de la liberté nous avons demandé à Yvan Attal de lire ce texte qui sera donc lu et diffusé tous les matins sur RCJ à 8h à 11h et à 12h et j'en fais le serment à cette antenne ce texte sera diffusé le temps que durera leur captivité et on espère évidemment que ce sera le moins de temps possible parce que on imagine tous à quel point c'est terrible pour eux et pour leur famille Laurence Goldman je crois que vous voulez poser une question à Sandrine Seban oui Sandrine Seban RCJ bien sûr est entièrement mobilisée dans cette bataille de l'opinion publique en termes d'image et de communication côté d'Israël engagée pour lutter contre la désinformation est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quelle manière nous traitons l'information ici à RCJ avant de la relayer à l'antenne et sur nos réseaux sociaux Alors on la traite de la manière la plus à la fois impartiale possible évidemment et en même temps RCJ c'est le média du Fonds social juif unifié depuis sa création en 1981 c'est la voix de la communauté juive ce sont ces voix qui sont je le sais aujourd'hui particulièrement écoutées par nos auditeurs et notre rôle c'est aussi de donner des informations qui ne sont pas ailleurs c'est ce que je répète en permanence à vous tous ma formidable équipe de journalistes et à notre nouvelle rédactrice en chef c'est évidemment donner une information sur Israël comme si vous étiez et donner également des informations pour que la communauté juive de France et au-delà de la communauté juive nos auditeurs puissent relayer cette information et être le mieux informés possible dès hier fois effectivement avec cette frappe ce drame absolu sur l'hôpital de Gaza on s'est dit attention on va attendre d'avoir toutes les informations parce qu'on a l'expérience parce qu'on sait que malheureusement très souvent quand il y a des drames comme cela c'est parce qu'il y avait un stock de munitions du Hamas caché dans l'hôpital et pourquoi on le sait parce qu'on ne découvre pas qui est le mouvement terroriste Hamas d'aujourd'hui sur notre antenne comme en Israël bien évidemment on sait quelle est sa manière de fonctionner on sait quelle est sa manière d'agir on sait à quel point il se cache derrière les civils les hommes les femmes les enfants palestiniens et que les hôpitaux et les écoles sont des lieux privilégiés pour cacher des stocks de munitions et donc cette roquette du Hamas ou du djihad islamique qui est partie hier et qui est retombée sur l'hôpital évidemment pour ceux qui disent sur les réseaux sociaux mais une roquette ça ne peut pas faire autant de dommages s'il y a des stocks de munitions en dessous comme le fait le Hamas si bien évidemment Merci beaucoup Sandrine Soban pour toutes ces précisions vous écoutez RCJ il est 12h50 Patrick Anidjar ancien chef du bureau de l'AFP à Jérusalem et désormais à votre micro Elsa pari hanté Merci Margot bonjour Patrick Anidjar Oui bonjour On en parlait à l'instant avec Sandrine Soban le ministère de la santé du Hamas si on revient sur les faits a affirmé hier qu'au moins 200 personnes avaient été tuées dans l'enceinte de l'hôpital Al-Arli de la ville de Gaza le Hamas a accusé Israël d'être responsable de cette frappe une accusation rejetée en bloc par l'armée israélienne depuis de nombreuses preuves atteste désormais Patrick Anidjar d'une responsabilité du djihad islamique dans ce drame Alors c'est exactement ce qu'a dit le porte-parole militaire israélien qui a fait une conférence de presse ce matin de façon assez bien organisée je dois dire parce qu'ils sont venus avec des photos et des informations que nous n'avions pas évidemment pendant la nuit afin d'expliquer plusieurs choses la première c'est que l'impact de ce qui est tombé à côté de l'hôpital ne peut en rien être un missile aérien lancé par un appareil qu'il soit un hélicoptère ou un avion de l'armée israélienne de l'armée de l'air israélienne parce que si ça avait été le cas l'impact aurait été beaucoup plus fort et le bâtiment ne serait pas surpille l'infrastructure du bâtiment n'a pas été touchée et le bâtiment est là il est présent c'est en fait le parking qui a été complètement dévasté donc ça c'est un premier point le deuxième point la source du lancement de la roquette c'est ce que dit le porte-parole de l'armée israélienne la source du lancement de la roquette se trouve dans la bande de Gaza à quelques centaines de mètres de l'hôpital à quelques centaines de mètres de l'hôpital et derrière le cimetière qui se trouve derrière l'hôpital donc c'est vraiment pas très loin et apparemment la roquette est montée vers le ciel et elle est tout simplement retombée comme c'est arrivé un peu plus de quatre cents fois depuis le début de ce conflit dans la bande de Gaza ça c'est un chiffre qui a été donné par le porte-parole ce matin donc plus de 400 roquettes ont été tirées par le Hamas ou le diable islamique et sont retombées sur le territoire de Gaza l'armée a montré une carte où on voit les points d'impact de ces roquettes qui sont mal parties et qui sont retombées donc sur le territoire c'est assez impressionnant ça couvre quasiment tout le territoire donc c'est vraiment voilà c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu voilà donc ça ce sont les informations données par les israéliens avec en plus l'enregistrement d'une conversation qui a été captée par les services de renseignement israéliens et qui démontrent que ceux qui ont tiré les roquettes sont étonnés de l'explosion et ça ils se parlent entre eux ils se posent des questions mais tu es sûr tu es sûr que c'est retombé tu es sûr ils sont vraiment il y a beaucoup d'hésitation on les entend bredouiller et finalement arriver à la conclusion que c'est eux qui ont fait cette erreur là et voilà donc à partir de là à partir de là commence la guerre de l'information c'est à dire que là évidemment tout débarque très vite il y a des médias évidemment dans le monde arabe qui s'emparent dans l'information où là le doute n'existe pas c'est évidemment un coup des israéliens et alors là ça démarre ça démarre comme une traînée de poudre donc c'est ça et maintenant on en est là c'est à dire que maintenant c'est qui va croire qui va croire quoi qui va croire qui et qui va être le plus convaincant possible pour montrer que alors d'une part la cruauté des israéliens qui s'attaquent à des épisées etc et des israéliens qui montrent que la propagande des islamistes c'est d'inefficacité voilà assez redoutable Est-ce que dans les phases de tensions de guerre depuis de nombreuses années entre israéliens et palestiniens ces fausses accusations sont lancées à chaque fois de façon récurrente et comment en sortir ? En fait on ne peut pas on ne peut pas en sortir parce que voilà il y a quelqu'un que nous connaissons tous qui s'appelle Goebbels qui disait cette phrase assez épousentable que plus les mensonges sont gros plus ils passent donc c'est vrai que c'est vrai que les mensonges voilà ça fait partie de cette guerre-là c'est pas nouveau ça fait très longtemps que ça dure et c'est vrai qu'ils sont utilisés de façon de plus ou plus récurrente comment les construire c'est toute la question il faut être extrêmement rapide il faut être extrêmement convaincant il faut amener des preuves qui soient formelles et qui ne puissent pas être discutées et c'est extrêmement difficile Est-ce que justement Israël a développé des outils pour pouvoir démentir rapidement et efficacement ce genre d'allégation ? Les outils ce sont des images aériennes les outils ce sont des écoutes bienregistrements faits par écoute je veux dire des photos etc bon tout peut être démonté aujourd'hui tout peut être démonté c'est-à-dire que quelqu'un vous présente un objet noir et vous dire il est blanc et il va faire croire à tout le monde qu'il est blanc et ce sera très compliqué de démontrer le contraire parce qu'on va dire que les yeux des gens qui regardent ne sont pas les bons qu'il y a une certaine lumière qu'il y a une certaine orientation on peut tout démonter on peut mentir sur absolument tout surtout surtout pour tout ce qui touche à ce territoire qui est d'une densité épouvantable c'est la plus aidée au monde sur une bande de terre qui fait 364 km² c'est minuscule c'est absolument minuscule il y a plus de 2 millions d'habitants sur cette bande de terre on sait que le Hamas a mis des plots en béton des barrières pour empêcher la population de descendre vers le sud on va avoir d'autres histoires au fur et à mesure que les opérations qu'apparemment semblent prévoir l'armée israélienne que ces opérations vont progresser on va avoir beaucoup d'histoires comme ça ça fait partie du jeu ici c'est comme ça ça fonctionne Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi Patrick Anidjar ancien chef du bureau de l'AFP à Jérusalem Merci Et merci à vous Elsa Parianté vous écoutez RCJ les 12h56 c'est la fin de cette édition merci à vous de nous avoir suivis dans un instant vous retrouverez Objectif santé présenté par Karen Tailleb avec comme invité le professeur David Kayat pour son livre L'ordonnance et dans votre assiette aux éditions Plomb voilà donc pour le programme je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ RCJ Midi édition spéciale